Plus de trois ans après la disparition de Jean-Pierre Bacry, avec qui elle a été en couple de longues années, Agnès Jaoui a accepté d'évoquer l'acteur et leur relation pour Télérama. Une absence qui pèse pour la comédienne, qui n'arrive plus à faire certaines choses sans lui. Si est-il l'un des duos les plus influents du cinéma français des 30 dernières années? Ensemble, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry ont fait des merveilles, que ce soit devant l'écran ou derrière la caméra, avec des films devenus cultes, comme Le goût des autres ou encore Un air de famille. Il y a trois ans de ça, le 18 janvier 2021, l'acteur à l'humour inimitable s'est éteint à l'âge de 69 ans, d'un cancer. Une triste fin pour ceux qui s'étaient rencontrés sur une pièce de théâtre. Un coup de foudre malgré une différence d'âge importante, elle a 22 ans et lui 36. Lorsque je rencontre Jean-Pierre, je vois un homme tellement libre, tellement à part. On tombe amoureux et dans la semaine j'emménage chez lui, avait raconté l'actrice et réalisatrice chez France Culture en septembre 2022. Depuis, Agnès Jaoui continue sa vie et s'ils s'étaient séparés en 2012, les deux artistes ont collaboré ensemble par la suite. Ce mercredi 24 janvier, l'actrice de 59 ans est à l'affiche du film Le Dernier des Juifs, un long métrage réalisé par Noé Debré et pour l'occasion, elle a accepté de s'entretenir avec Télérama. J'ai cette chance, de tourner à bientôt 60 ans, note de la rédaction, en ce moment. Les rôles se feraient plus rares, peut-être, si j'essayais de rester une bine beau, ce qu'un plus jeune n'aille jamais été, raconte-t-elle. L'écriture, un vrai problème pour Agnès Jaoui parmi les questions de nos confrères, il est notamment question d'écriture, elle qui est l'auteur de nombreux scénarios, écrits à quatre mains avec Jean-Pierre Bacry. Lorsque Télérama lui demande comment elle va désormais s'y prendre pour écrire sans son binôme de toujours, la réponse est franche, moi aussi, je me le demande. J'écris, mais je ne sais pas comment j'écris sans lui. La meilleure solution serait que je scénarise et réalise un film à deux personnages, ou un film en costume, ou une adaptation littéraire pour partir vers autre chose et que ce soit moins douloureux. Malgré l'absence de Jean-Pierre Bacry, Agnès Jaoui ne baisse pas les bras et a même des projets en tête. Je travaille à l'heure actuelle sur un film on ne peut plus qu'oral et on ne peut plus nourrir par des faits de société. Comme Jean-Pierre n'est plus là, je cherche encore la méthode, confie-t-elle. Malgré l'absence de Jean-Pierre Bacry Sous-titrage Société Radio-Canada